Monsieur Jacques Dubois, bonjour. Bonjour Christophe. Comment ça va ? Bien et toi ? Moi au soleil. Au soleil ? Il fait nuit là, ça y est, il fait nuit, donc il n'y a plus de soleil. Il a fait beau. Il a fait beau, c'est bien. Oui, les Ludoviales viennent de se lancer. Moi, j'ai participé à ma première table ronde et j'enchaîne avec toi. J'ai de la chance. Toi, tu es à l'académie, c'est Bourgogne ? Oui, Bourgogne. Franche-Comté ? Moi, je suis sur l'académie de Dijon et je travaille à la DRNE, Délégation Régionale du Numérique pour l'Éducation, sur la région académique Bourgogne-Franche-Comté, parce que c'est un service qui est mutualisé sur les deux académies. Bien. On se suit depuis longtemps sur Twitter. J'ai vu que tu étais hyper actif sur Twitter. Ça n'arrêtait pas. J'ai vu un super billet sur l'activité, ce que tu as fait autour du vélo. Je trouvais ça super sympa. Je mettrai les liens sous la vidéo. Un super billet de blog en début de confinement, si ma mémoire est bonne. De quoi tu vas parler au Ludovial ? Moi, au Ludovial, je vais parler des badges. Des badges parce qu'en période de confinement, on a tous été contraints d'évoluer, de changer nos pratiques, de s'adapter, parce que c'était complètement différent. Et on s'est dit qu'en fait, ce contexte d'adaptation, d'évolution, c'était l'occasion d'apprendre. Et qu'en fait, on apprenait non pas dans une formation, mais parce qu'il y avait un changement de contexte. Et que quitte à apprendre, autant essayer d'en tirer le meilleur parti et d'essayer de relire ce qu'on a vécu justement pendant ce temps de confinement, ou de ce qu'on vit, parce qu'on n'a pas fini, et puis essayer de voir, tiens, qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce que j'ai gardé ? Et dans tout ça, est-ce qu'il y a des choses que je veux maintenant conserver ou que je veux encore faire évoluer et réfléchir un peu à tout ça ? Et tout ça, de le badger pour garder une trace et pouvoir après améliorer et que le badge évolue. D'accord. Et toi, tu as vécu comment ton confinement ? Bien. Très bien. Alors, très bien. D'un point de vue santé, il n'y a pas eu de soucis autour de moi. Donc ça, ça simplifie les choses. D'un point de vue professionnel, de toute façon, nous, on a l'habitude de travailler tout en ligne et à distance. Donc que ce soit au rectorat ici, c'est un peu pareil. Effectivement, on voit moins de gens. On a moins de contacts. Et ça, pour l'activité, ce n'est pas forcément gênant. Par contre, je conçois que pour les collègues, ça puisse être un manque, cette absence de relations, de contacts physiques. Et dans votre académie, vous avez un ENT ? Oui. On a un ENT qui est là depuis septembre. Oui. Ah oui. Oui. Il y en avait un autre avant, mais on a changé en septembre. Et là, ça a un peu explosé les compteurs avec le confinement. Ah pour ? Oui. On est globalement entre 10 et 15 000 connexions simultanées sur l'ENT les jours de travail. Ah oui, c'est quand même. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, c'est essentiellement dans le second degré, sur l'académie de Dijon, et plutôt premier degré. Parce que c'est un ENT qui fait premier degré, second degré. D'accord. Donc, toutes les collectivités peuvent contribuer. Donc, les départements sont majoritairement partis sur l'ENT. La région est partie, porte le projet. Et il y a des communes aussi qui y vont pour le premier degré. Donc, ce qui permet d'avoir un intérêt de l'outil à tous les niveaux. Et donc, il y a à peu près 200 000 comptes élèves inscrits. Et il y a 110 000 comptes actifs toutes les semaines. Au niveau des élèves. Une grosse moitié. Oui, une grosse moitié. T'as des enseignements pros aussi qui sont dedans ? Les lycées pros ? Oui, les lycées pros sont dedans aussi, oui. D'accord. Et t'as les mêmes taux d'utilisation ou c'est différencié ? Oui, c'est à peu près. Tu peux regarder ? Attends, je pourrais regarder. J'essaye de regarder. On a la chance d'avoir des stats en direct. Merci, Jacques Dubois, de consulter les stats sur les enseignements pros. Je ne sais pas si je les ai là. Non, je n'ai pas la... Non, tu n'as pas la liste, c'est la différence. Non, je n'ai pas la différence pro. Désolé. On la tweetera plus tard. Suivez... C'est Jacques Dubois sur Twitter. Pour Jacques Dubois. Donc là, on a changé d'échelle. Parce que jusqu'à présent, quand on faisait des formations, on avait les enseignants qui avaient envie, qui étaient un peu motivés. Là, il a fallu rassembler tout le monde. Ça s'est passé comment chez vous dans la première semaine du confinement ? C'était la panique ? C'était l'effervescence ? Alors, ça a été vachement l'effervescence. Et l'idée, ça a été d'accompagner les profs le plus possible sur la prise en main des outils et les premiers usages, les grandes lignes des usages un peu pertinents pour transposer ce qui se vit en classe à distance. Et donc là, on avait mis en place des webinaires pour présenter les outils. Et là, on avait 200-250 profs qui suivaient en direct. Et puis après, c'était en différé et puis accessible en libre-service. D'accord. Donc ça, ça a permis de dégourdir un peu un paquet de profs. Je ne peux pas te dire combien exactement parce que je n'ai pas regardé les stats là, par contre. Mais voilà, ça a permis aussi bien sur l'ENT, sur la classe virtuelle du CNED, qui est un outil qui est quand même vachement pertinent, je trouve, vachement efficace. Et puis, voilà. Et après, petit à petit, on a évolué sur des questions un peu plus pédagogiques, sur l'évaluation, sur quels sont les besoins des élèves à distance, etc. Pour que les profs prennent conscience que ce n'est pas exactement pareil quand on est à distance et quand on est en classe. Oui. Tu as des stats aussi sur ton académie du nombre de classes virtuelles ? Parce que les gens, ils sont accro-synchrone. Oui, les stats de classes virtuelles, j'en ai. Je te dirais, en gros, il y a 3000 classes virtuelles. Attends, je ne vais pas dire de bêtises. Il faut que je regarde. Oui, c'est en milieu. Oui, c'est en milieu, oui. Alors, 3000, c'est par heure, c'est par jour, c'est par mois ? C'est par jour, je crois que c'est par jour. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 3000 par jour. Oui, c'est énorme. On est sur un changement d'échelle quand même. Oui, c'est bien. Alors, chez vous, moi, j'aimais bien vous organiser un truc qui est super bien, un événement qui était vachement intéressant, c'est l'université d'automne à Dijon. Est-ce que le fait d'avoir organisé des formations, des sessions comme ça, ça a eu un impact vu que les gens, ils accèdent plus facilement au numérique dans toute l'académie ? Ou ceux qui venaient déjà à ces universités d'automne étaient déjà des gens innovants dans le numérique ? Alors, il y avait plusieurs publics, en fait. Il y avait des innovants qui venaient régulièrement. C'était 3-4 000 personnes quand même, non ? Les universités d'automne ? 2500 à peu près. Ah, j'étais au timide. 2500. Et on se rendait compte que, et puis, ça c'est les innovants, il y avait aussi les étudiants SP, parce que c'était important qu'ils viennent aussi, ils étaient invités. Et puis après, il y avait le tout venant à peu près. Et donc, pour essayer de toucher au plus proche, l'année dernière, on n'a pas fait un événement comme ça, on l'a fait décentralisé sur 25 sites des deux académies. Et on a eu 1500 personnes réparties sur les 25 établissements. Donc, entre 25 et 100 personnes par étable. Donc, ça, c'était assez sympa. Et là, on touchait plus des gens locaux. D'accord. Ça, c'était assez intéressant. Donc, ça fait un gros noyau dur quand même. Oui, ça fait un noyau dur. Ça fait des relais quand même en local pour faire ce changement d'échelle. Oui, ça fait des relais en local. Alors, puisque tu es sur le terrain, au four et au moulin, est-ce que tu penses, malgré ce four et ce moulin, que tu commences à avoir une vision pour après ? Est-ce que tu penses que ça, ça va rester ? Il y aura des choses qui vont rester ? Qu'est-ce qui va rester de tout ça ? Alors, je pense que ce qui va rester, je ne t'en ai pas parlé avant, mais c'est un changement de relation avec les élèves peut-être. Du fait de la distance, les relations prof-élève ne sont pas exactement pareilles. Il n'y a pas la même distance relationnelle. Il n'y a pas l'estrade et la place du prof qui est différente parce qu'il est derrière sa caméra comme tout le monde. Et je pense que ça, c'est un truc qui peut changer. Et sinon, un autre élément qui va changer, je pense, c'est que maintenant, il y a un noyau dur de profs qui est quand même conséquent. Je te dis, plus de la moitié des profs qui se sont mis au numérique. Et je pense que ça, ça va nous aider pour les formations. Et que maintenant, sur les formations hybrides ou à distance, que nous, on donne, qu'on organise, qu'on donne, ou qu'on ne donne pas, même qu'on a d'autres donnes, mais on les accompagne. Je pense que là-dessus, on gagne en crédibilité à ce niveau-là. D'accord. Très bien, on a fait le tour du sujet. Ton atelier du Dovial, c'est quand ? C'est jeudi après-midi à 15h45. Je serai encore au lit, moi, avec le déclin. Arrête ! Je regarderai un replay. Un petit effort, s'il te plaît, Christophe. C'est un effort énorme. J'ai juste à peine de me coucher, je ne vais pas me relever. Bon, merci Jacques pour toutes ces précisions. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501